En France, au début du XXe siècle, différents gouvernements vont prendre toute une série de mesures contre l'Église catholique, telle la loi du 7 juillet 1904 qui interdit les congrégations enseignantes. Dans son article 1er, cette loi donne un délai de 10 ans aux congrégations pour disparaître. A la suite de cette loi, près de 2000 écoles vont être fermées. A Blois, en 1907, les frères des écoles chrétiennes installés dans la ville depuis 1818 sont expulsés du couvent des Jacobins dans lequel ils tenaient une école depuis 1883. L'évêque du diocèse, Mgr Charles Laborde, décida alors de créer en remplacement une nouvelle école catholique. Mais, le 18 mai 1907, la mort le surprend avant d'avoir pu réaliser son projet. Il revient à son successeur, Mgr Alfred Mélisson, de fonder en 1908 l'école Saint-Charles, située rue des Fourneaux, non loin de l'évêché. Cette école a pour Saint-Patron, Saint-Charles Borromé, un évêque italien du XVIe siècle, grand artisan de la réforme catholique, voulue par le Concile de Trente. De 1908 à 1910, la direction de l'école est assurée par Emmanuel Marquet, un frère sécularisé. Puis, deux directeurs vont assurer de manière éphémère la direction de l'établissement, avant que celle-ci ne soit confié à Pierre Boyer, un laïc. Celui-ci est né le 10 janvier 1884, à Lourdes, un petit village du Velay, dans une famille d'agriculteurs. Élève travailleur, il est envoyé à Paris pour suivre ses études, à la suite de quoi il devient professeur à l'œuvre Saint-Nicolas, rue de Vaugirard. En 1909, il vient s'installer à Blois pour occuper le poste d'adjoint à l'école Saint-Charles. C'est en 1911 qu'il prend la direction de l'établissement, à l'âge de 27 ans. L'école ne compte alors que 68 élèves. Participant à différentes associations et groupes catholiques, il s'intègre vite à la vie blézoise. Il fait bientôt la rencontre d'Yvonne Bonhomme, avec qui il se marie. Le jeune couple s'installe, boulevard Eugène-Riffaut, à Blois. Ils auront ensemble cinq enfants, quatre fils et une fille. Lors de la Première Guerre mondiale, Pierre Boyer est mobilisé dès le 2 août 1914. Il sert avec le grade de sergent au sein de différents régiments d'infanterie. Il participera notamment à la bataille de Verdun. Comme les autres soldats, il alternera périodes sur le front et périodes de repos à l'arrière jusqu'à la fin des hostilités. La guerre est longue et le programme du réveillon de 1917 est marqué de quatre points d'exclamation. Pour maintenir le moral des troupes, des concerts, pièces de théâtre, projections et soirées chants sont organisées. En 1918, Pierre Boyer obtient deux citations à l'ordre de son régiment, le 367e régiment d'infanterie, pour des missions périlleuses qu'il a réalisées en tant qu'agent de liaison. Il revient de la Première Guerre mondiale, décorée de la médaille militaire et de la Croix de Guerre. Il y est démobilisé le 1er mars 1919. Ayant repris son poste de directeur, l'école Saint-Charles prospère et, en 1928, elle déménage dans des nouveaux locaux, un ancien entrepôt reconverti, rue du Pont-du-Gaste, derrière l'église Saint-Vincent. L'école passe alors en une année de 134 à 190 élèves. Mais, pour Pierre Boyer, c'est le début d'une période difficile. Il perd sa femme, morte de maladie, en 1931. Et l'année suivante, c'est son fils cadet, Paul, qui lui aussi meurt de maladie. En 1934, l'école comptait 240 élèves, répartis en 7 classes. Parmi ces élèves se trouvait un petit nombre de pensionnaires. L'augmentation continuelle du nombre d'élèves nécessita le recrutement de nouveaux personnels. Parmi les professeurs se trouvait M. Gourlet, grand mutilé de guerre, qui reçut la croix de la Légion d'honneur à l'occasion de la distribution des prix aux élèves en 1932. Cette remise des prix avait lieu à la fin de chaque année scolaire et donnait lieu à une fête dans l'école. En juin 1940, l'armée française s'effondre, c'est la débâcle. Les milliers de civils fuient vers le sud de la France, pensant échapper aux Allemands. Pierre Boyer part aussi en direction du sud-ouest avec ses enfants. La campagne de France terminée, il rentre à Blois et rouvre l'école. La vie de l'établissement reprend son cours. Suivant l'ère du temps, des élèves créent une section maréchale pétain. D'autres élèves sont tenus de participer à des quêtes organisées par le Secours national. Le 14 juillet 1944, lors d'un bombardement nocturne, une bombe touche de plein fouet le bâtiment principal de l'école, détruisant les classes de 3e et de 4e, ainsi que le dortoir. En août 1944, le second fils du directeur, prénommé également Pierre, s'engage dans la deuxième DB du général Leclerc. L'école étant en chantier à la suite du bombardement, la rentrée de 1944 se fait dans des baraquements installés à l'abeille des aides. Après guerre, la vie de l'établissement reprend son cours. En entrant à Saint-Charles, chaque élève s'engageait à suivre le règlement qui imposait entre autres sa participation à la messe. Et si un élève ne s'y rendait pas, ses absences étaient marquées sur son carnet de notes. Pierre Boyer continue de diriger l'école jusqu'en 1947. Après quoi il devint adjoint de ses successeurs. En 1952, il est fait chevalier des palmes académiques. C'est en 1956 que Pierre Boyer prend sa retraite à l'âge de 72 ans, après une carrière de 54 ans dans l'enseignement catholique. Membre actif de sa paroisse tout au long de sa vie, il fut décoré de deux médailles religieuses, les médailles de Saint-Louis du 1er et 2e degré. Pierre Boyer meurt à Blois le 11 décembre 1970 à l'âge de 86 ans. Une foule nombreuse assiste à son enterrement. Sa tombe se trouve au cimetière de Blois. Petit chanteur de Sacha, veuillez écouter l'hymne de la Dieu. Ce chant a été exécuté pour la fête de notre directeur, M. Pierre Boyer. Il vérifie celui qui achève une carrière remplie de dégouement et de travail constant. Les paroles ont été écrites spécialement à cette attention par notre chef de chorale, Jean-Bernard Moreau. Lois le le 28 juin 1947. ... ... Qui pour nous tous suit le prix grand laveur Et que là-haut son grand bâton sa vière Chante avec nous tout comme une prière L'hymne de joie qui monte de nos cœurs Pour qu'il y puisse un peu de vrai bonheur Vive son heure, prenons partout l'enfer Et tous en chœur, rayons vive Saint-Charles